Banal et canal Banal, le terme « banal » est utilisé pour décrire quelque chose de commun, ordinaire ou prévisible. C'est quelque chose qui n'est pas particulièrement intéressant ou original. Voici deux exemples pour illustrer ce terme. Une histoire banale, une histoire qui est très prévisible et qui suit des schémas narratifs communs. Par exemple, une histoire d'amour entre deux personnes qui se rencontrent, tombent amoureuses, ont des complications, mais finissent finalement ensemble. Un costume banal, un costume qui n'a rien d'exceptionnel et qui est très similaire à tous les autres costumes que l'on peut trouver. Par exemple, un costume noir classique pour un entretien d'embauche. Canal, le terme « canal » fait référence à un cours d'eau artificielle ou à une voie navigable utilisée pour le transport de marchandises, de personnes ou pour l'irrigation des terres. Voici deux exemples pour illustrer ce terme. Le canal de Panama, un célèbre canal situé en Amérique centrale, reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Il permet le passage des navires et est un passage stratégique pour le commerce international. Un canal d'irrigation, un canal construit pour acheminer l'eau d'une source ou d'une rivière vers les terres agricoles, permettant ainsi l'irrigation des cultures. La principale différence entre « banal » et « canal » réside dans leur signification et leur utilisation. « Banal » fait référence à quelque chose de commun, ordinaire ou prévisible, tandis que « canal » fait référence à un cours d'eau artificielle ou à une voie navigable. Les exemples d'utilisation de « banal » se réfèrent à des situations ou des éléments ordinaires de la vie quotidienne, comme une histoire ou un costume, tandis que les exemples d'utilisation de « canal » se réfèrent à des voies navigables réelles, comme le canal de Panama ou un canal d'irrigation pour les terres agricoles. « banal » se réfèrent à des voies navigables réelles, comme les terres agricoles.